Les relations entre l'Israël et la Palestine sont loin d'être faciles, un conflit qui n'a pas d'hier, 1948, plus précisément lors de la création de l'Etat d'Israël. Aujourd'hui les tensions ne se sont pas apaisées et les populations palestiniennes connaissent même un aparté, mettons les termes, de fortes répression, des violences, des saisies de biens, de la torture. Un rapport d'Amnesty International a été publié sur le sujet et on en parle aujourd'hui avec Nicole Ouro, membre d'Amnesty International. Bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de ce rapport et la situation précise des Palestiniens, mettons le contexte, pourquoi de telles violences envers cette population ? Alors effectivement, depuis la création d'Etat d'Israël, les Palestiniens sont l'objet de discrimination et Amnesty a enquêté sur les violations des droits de l'homme depuis longtemps, depuis la création d'Etat d'Israël. Il vient de publier un rapport dont le titre est très précis et sujet à couler beaucoup d'encre et je vais vous donner le titre d'ailleurs du rapport, c'est « L'apartheid commis par Israël, un système cruel de domination et un crime contre l'humanité ». Donc le terme d'apartheid est fort. Oui. Et Amnesty ne l'emploie pas à la légère. Effectivement, ce rapport est le résultat d'une enquête qui a duré 4 ans et qui est très documentée, très étayée. Amnesty a consulté des ONG locales, perlesiniennes et israéliennes, des experts internationaux et au terme de toute cette longue enquête, Amnesty a publié un rapport de 200 pages qu'on peut consulter sur le site. Il est en anglais, mais heureusement, il y a un résumé de 20 pages en français. 20 pages, au moins, on peut lire assez rapidement. En droit international, justement, en parlant d'apartheid, le seuil pour définir un crime comme celui-ci est atteint quand trois critères sont réunis. Un système institutionnalisé d'oppression et de domination d'un groupe racial par rapport à un autre. Un ou des actes inhumains, comme le transfert forcé des populations, torture, meurtres, etc. et une intention de maintenir la domination d'un groupe racial sur un autre. Donc ça veut donc dire qu'en Israël, ces critères existent bel et bien envers les Palestiniens, si j'ai bien compris ? C'est ce qu'a conclu Amnesty International. Alors je dois ajouter que les critiques qui sont formulées s'adressent pas au peuple juif, mais au gouvernement successif d'Israël qui ont instauré ce système véritablement d'apartheid. Le terme d'apartheid vient d'Afrique du Sud, c'est ça qui choque beaucoup les gens, parce que ça évoque évidemment la domination de la minorité blanche sur la majorité noire. L'inverse, la majorité blanche sur la minorité noire, on va dire. Non, à l'époque c'était la minorité blanche, oui, sur la majorité noire. Et ce système a disparu au début des années 90, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas ailleurs. Et c'est devenu maintenant un terme universel, qui est défini suivant des critères très précis par le droit international. Vous avez dit tout à l'heure, avant cette émission, que l'aspect géographique était important à prendre en compte. Qu'est-ce qu'il en est ? Oui, il faut imaginer la Palestine, elle a été divisée en quatre zones. Car la politique d'Israël, c'est la ségrégation et la fragmentation. Alors, je décris rapidement comment se présente la Palestine. Il y a l'État d'Israël au centre, population majoritaire, mais les Palestiniens, à l'intérieur, sont 20% de la population. Donc ce n'est pas rien. Ce sont des citoyens de l'État d'Israël, mais ils n'ont pas la nationalité israélienne. C'est une nuance de taille. Et alors, il y a Jérusalem-Est, la capitale, la grande ville de Jérusalem, avec la partie occidentale, qui est population juive, et la partie orientale, Jérusalem-Est, qui est peuplée essentiellement de Palestiniens, mais avec le titre de résident. Un titre qui peut d'ailleurs être révoqué. Il suffit de quitter le territoire pendant longtemps pour ne pas pouvoir y revenir, parce que le titre de résident a été supprimé. Et, alors, donc, l'État d'Israël, Jérusalem-Est, encore un statut particulier pour les Palestiniens, et puis il y a au centre, la Cisjordanie, qui est administrée en grande partie par l'autorité palestinienne, mais qui est sous occupation militaire israélienne. Et cette population est fragmentée en de petites enclaves, qui, on verra tout à l'heure, qui communiquent difficilement d'ailleurs entre elles. Et il y a aussi une population juive, qui a commencé à s'installer depuis longtemps, et la population de ces colonies, on peut parler de colonies, qui parsèment la Cisjordanie, et maintenant les colons de ces colonies sont 450 000, par rapport aux 3 millions de la population palestinienne. Et ils ont une position dominante par rapport aux... Et alors, donc, oui... On doit malheureusement avancer, le temps passe vite, on va essayer d'avancer un petit peu dans ce rapport. Vous dites que la population palestinienne est considérée comme une menace démographique. Ça rejoint un peu indirectement ce que vous dites. Qu'est-ce qu'il en est ? Eh bien, le gouvernement israélien craint l'augmentation démographique de la population palestinienne, et veut absolument maintenir la supériorité démographique par rapport à la population palestinienne. Et c'est ainsi que, par exemple, l'interdiction du regroupement familial, et puis tout récemment, plus une loi sur le mariage, qui interdit par exemple à un palestinien qui habite l'État d'Israël d'épouser une palestinienne qui habiterait Jérusalem-Est, ou la bande de Gaza, ou dans l'État d'Israël. Donc c'est vraiment une ségrégation, et il y a effectivement cette peur. Les Palestiniens sont facilement considérés comme une menace démographique. Alors, les Palestiniens, justement, ils se retrouvent pour beaucoup isolés dans certaines zones. Il y a même un mur de 700 km qui a été construit, donc c'est quatre fois la longueur du mur de Berlin, donc ce n'est pas rien quand même. Pourquoi construire un tel mur, et pourquoi vouloir isoler ces Palestiniens ? Alors, la population palestinienne, qui a été pour une grande part chassée de ces terres, depuis 1948. Il y a d'ailleurs beaucoup de Palestiniens qui vivent en exil. Eh bien, cette population s'est révoltée à plusieurs reprises contre la spoliation de ces terres, et cette violence de la part de la population palestinienne a entraîné, en riposte, des violences du côté israélien. Et donc, il s'agit de cloisonner les Palestiniens. Ils sont effectivement isolés dans ces petites enclaves de la population juive. Il y a des routes qui sont, des routes réservées aux colons, des routes réservées aux Palestiniens. Et, puisque vous parliez de démographie, il ne faut pas oublier aussi la bande de Gaza, le long de la mer, où il y a quand même, là, 2 millions de Palestiniens qui vivent carrément sous blocus israéliens. Là, il n'y a pas du tout d'Israéliens, c'est uniquement des Palestiniens, mais ils sont là, c'est une prison à ciel ouvert, on peut dire, Gaza. Donc, vous voyez, la Palestine est extrêmement fragmentée avec ségrégation en Cisjordanie entre Palestiniens et populations juives. Pourquoi la communauté internationale ne réagit pas plus que ça sur ce sujet-là ? Beaucoup d'États ont signé la Convention sur l'apartheid en 1973, dont la France. Pourquoi la communauté internationale reste, entre guillemets, silencieuse ? En effet, la communauté internationale est passible. Il y a pourtant au Conseil de sécurité plusieurs résolutions qui ont été signées, notamment par la France, mais ces résolutions, dont une qui interdit la colonisation, c'est complètement l'être morte, puisque la population des colons continue à se développer. Donc, effectivement, il y a une espèce d'indulgence vis-à-vis des violations des droits de l'homme vis-à-vis des Palestiniens en Palestine occupée. Alors, justement, quelles seraient les recommandations d'Amnesty International à ce niveau-là ? Alors, effectivement, les auditeurs peuvent se référer au rapport et à la fin du rapport, il y a nos recommandations qui s'adressent, d'une part, au gouvernement israélien pour cesser, justement, notamment la destruction des maisons, parce que, comme il est très difficile pour les Palestiniens d'avoir des permis de construire, ils construisent malgré tout et leur habitation est détruite à coups de bulldozer. Donc, en premier lieu, Israël arrête les expulsions et démolitions. Deuxièmement, qu'elle supprime aussi ce statut d'inégalité. Je voudrais rappeler qu'il y a quand même une loi de 1918 qui déclare qu'Israël est exclusivement l'état-nation du peuple juif et que l'hébreu est la seule langue officielle, l'arabe n'étant plus la langue officielle. Donc, il y a cette inégalité qu'Amnesty demande de supprimer. Et puis, les recommandations s'adressent aussi... On arrive malheureusement au temps imparti. On peut retrouver dans tous les cas beaucoup d'informations et vos recommandations sur votre site internet, amnesty.fr. Une pétition également. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Émission disponible, comme d'habitude, en podcast, audio et vidéo.